Bonjour et bienvenue pour le chapitre 61 de la playlist partage ta transmo. Aujourd'hui c'est Shuang qui joue sur le serveur les sentinelles qui s'y colle avec sa moine dans le décor du pic de la sérénité avant son invasion par la Légion. Je vous rappelle que vous retrouverez toutes les indications sur les pièces de cette transmo sous la vidéo. Comme le veut la tradition de la transmo, je vais demander à Shuang de se mettre à poil et on va rhabiller son personnage en détaillant les éléments qui composent sa transmo. On commence avec les pieds, les bottes en peau d'ombre venin arrachées à des mobs dans la vallée d'ombrelune. Le plus haut taux de loot se situe sur le PNJ ombre venin situé dans le sud de la vallée d'ombrelune. Shuang équipe ensuite les jambes. Vous pourrez obtenir les godillots antivase sur Kamrok dans le raid de la citadelle des flammes infernales dans la jungle de Tanaan en mode outil raid. La ceinture équipée est la ceinture rouge de 12 persuasion obtenue en récompense de la quête moine intitulée « Poursuivez votre entraînement Maître Sheng » donné au pic de la sérénité auprès de Maître Culmine. Notre moine a choisi pour les gants les mitaines en fourrure de fer que vous pourrez arracher à Velary la Despote dans le mode outil raid de la citadelle des flammes infernales. L'item équipé à l'emplacement du torse porte le nom de pourpoint en fourrure de fer et vous emmène à nouveau dans le LFR de la citadelle mais cette fois-ci sur le boss de fin Archimonde. Shuang a choisi d'ajouter un tabar à Saint-Transmo. Il s'agit du tabar des Pandachan acheté à Rouchi le Renard, intendant des Pandachan, contre 10 pièces d'or. Attention vous devez être exalté à cette réputation de mop pour pouvoir acquérir l'item. En ce qui concerne les épaules, vous pourrez obtenir les protège-épaules de la porte oubliée sur Balrok, boss des terres de feu, le raid de cataclysme situé au mont Ijal. Shuang a choisi pour la tête le Aum Charme Feu. Vous pourrez obtenir cet item en apportant le token Aum du protecteur crépitant à un intendant de l'assaut des Pandachan, au steppe de Tanglong ou sur l'île du tonnerre en Pandari. Le token pourra être looté sur Luline et Suen, les concubines jumelles avant-dernier boss du trône du tonnerre. Cette transmo contient une cape, la cape de l'essai infini, obtenue en récompense de la quête Platapart, prise auprès du maître archer Li et a réalisé dans le donjon de Mop, la porte du soleil couchant. Enfin, Shuang complète sa transmo par son arme, le bâton à l'âme de la brise du sommet, obtenu en récompense de la quête moine poursuivre votre entrement maître Hsu, disponible au pic de la sérénité. L'arme est accompagnée de l'enchantement garde de titan. Depuis la légion a envahi Azeroth et Shuang dispose désormais de son arme légendaire. Il a choisi le skin rouge de l'arme de base. Je rajoute deux screens de sa transmo complète avec son arme légendaire à sa demande. Voilà c'est fini pour cette transmo, je remercie Shuang de m'avoir contacté pour la partager avec nous. On se quitte avec le selfie souvenir et je vous dis à bientôt !